France Inter, le 7-9, Nicolas Demorand. Et l'invité du grand entretien d'Inter jusqu'à 8h40 et mathématicien médaillé Fields, député La République en marche de Lesson, auteur d'un rapport sur l'intelligence artificielle qui sera rendu aujourd'hui. Léa Salamé dans 10 minutes, vos questions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application France Inter. Bonjour Cédric Villani. Bonjour Nicolas Demorand. Et merci d'être au micro d'Inter, 15 sommités mondiales de l'intelligence artificielle sont reçues ce soir par le Président de la République qui détaillera demain au Collège de France la stratégie de la France en la matière. A quelle conclusion aboutit votre rapport quant à nos faiblesses et nos forces ? On va y venir. Mais d'abord une question de contexte après avoir raté un certain nombre de révolutions de l'âge numérique. La France est-elle encore dans la course et si oui bien placée pour celle de l'intelligence artificielle ? Question importante puisqu'on sait à quel point l'intelligence artificielle va jouer un rôle considérable dans le développement de la technologie du futur. En ce moment quand on regarde les classements internationaux, les instituts d'observation mondiales vous disent, les pays les plus en avance sur le déploiement de l'intelligence artificielle ce sont Etats-Unis, Chine et puis Angleterre, Canada, Israël. Disons c'est le top 5 sur lequel on s'accorde et nous n'y sommes pas. On est dans le top 10, 15, 20 ? C'est trop flou après pour qu'il y ait un classement fiable disons. Ce qu'on peut dire c'est qu'il y a un différentiel entre la capacité de recherche de la France en la matière qui est excellente et la capacité de formation d'ingénieurs bien experts, compétents là-dedans et notre faculté à mettre en œuvre cette politique, à avoir les grandes entreprises, développement de l'intelligence artificielle de haut niveau, au même niveau économique que nos concurrents. On peut refaire ce retard Cédric Villani ? En premier, il ne faut jamais estimer qu'on a perdu la course et c'est bien pour ça qu'on se lance en politique sur divers sujets dans des actions ambitieuses. En second, c'est un sujet sur lequel la France aura besoin de l'Europe, des compétences de l'Europe et de la masse que représente l'Europe, en nombre de citoyens, en volume économique. Mais l'Europe aura aussi besoin de la France et ça va faire partie du jeu que de non seulement mettre au point la stratégie nationale mais s'en servir comme un marche-pied vers la stratégie européenne. Sur quel segment de ce continent, intelligence artificielle, la France est-elle en pointe ? Parce qu'on peut aussi essayer de voir les choses du bon côté. Première remarque, la France a une très grande capacité en recherche en la matière et on le voit bien dans le fait que les grandes entreprises américaines ou asiatiques aiment bien implanter des laboratoires de recherche sur notre territoire, à proximité des centres de formation de nos étudiants, de nos universitaires, de nos chercheurs. Et demain, il y aura encore de nouvelles annonces d'implantation de ces laboratoires étrangers. Demain, c'est-à-dire demain jeudi ? Demain jeudi. Vous en savez plus ? On verra demain ce qui sera annoncé, mais je vous garantis qu'il y aura des... Pour l'instant, ce n'est pas encore annonçable, mais il y aura des grosses annonces demain en termes de ces implantations. Des implantations qui doivent nous réjouir parce que ça veut dire de nouveaux investissements et la preuve que par certains côtés, on est tout à fait dans la course, mais qui nous lance aussi un défi qui veut dire qu'on doit améliorer notre système de formation mais également nos institutions de recherche, nos laboratoires de recherche, aussi bien théoriques qu'industriels, pour garder de l'attractivité. Mais est-ce que, Cédric Villani, l'enjeu le plus grave, le plus important, n'est pas de retenir les cerveaux français qui partent à l'étranger et qui sont embauchés par d'immenses entreprises, sans doute parce qu'ils ne trouvent pas les mêmes conditions ici ? C'est un sujet considérable et ça a été, au cours du rapport, l'une des parties, par moment, les plus douloureuses, celle qu'il a fallu regarder en face. Et c'est pour ça que, dans notre rapport, il y a un large volet sur l'amélioration des conditions de travail des cerveaux français, comme vous dites, au sein de nos laboratoires. Ça veut dire mieux les payer, pour commencer ? Ça veut dire mieux les payer, mais dès qu'on parle de conditions, on pense tout de suite au salaire, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont autant, sinon plus importantes. Et quand on a interrogé les chercheurs qui ont sauté le pas, nos collègues qui sont partis, par exemple, dans de très belles institutions comme le laboratoire FAIR, le laboratoire de Facebook à Paris, qui est un des meilleurs du monde en la matière, ou ceux qui sont partis à Zurich au laboratoire Google, qui est un excellent laboratoire, ou ceux qui sont partis à Londres au laboratoire DeepMind, ils nous parlent de salaire, mais avant tout, ils nous parlent de facilité de travail. Ils disent moins de pression administrative, pour pouvoir mener nos projets, plus de facilité de recrutement, de facilité d'achat de matériel, plus de facilité de calcul pour faire nos expériences. Et c'est dans ces conditions, cette façon de faciliter le travail et la recherche, qu'il faut aller rechercher avant tout l'attractivité de nos centres de recherche. C'est étonnant que les conditions, vous les mettez de côté, vous dites qu'elles ne sont pas cruciales, les questions matérielles, mais que les questions d'organisation même, de faisabilité de la recherche, soient à ce point compliquées en France en 2018. Elles sont très importantes. Et les chercheurs, quand vous leur demandez qu'est-ce qui vous pèse le plus, d'habitude, ils vous répondent, en premier, toute la question administrative, le fait d'avoir tant d'appels d'offres, le fait d'avoir tant de justifications à faire, à priori, le fait que ce soit tellement lent d'avoir des réponses quand on veut se lancer. Et c'est bien là-dessus qu'il faut travailler de la même façon qu'en intelligence artificielle, bien sûr, la plupart du temps, pour lancer les programmes de recherche, il faut avoir les bons stocks de données. Ça demande les autorisations préalables du côté de la CNIL. Et il y a un travail énorme qui a été fait au niveau de la CNIL pour réduire les délais. C'était la complainte numéro un des entrepreneurs, start-upers en la matière. On n'arrive pas à avoir les réponses, les autorisations de lancement de programmes. Et là, il y a des améliorations qui ont été faites et qui concernent non seulement ce qui est écrit dans la loi, mais aussi les habitudes et les pratiques administratives. Avez-vous repéré, Cédric Villani, des secteurs prioritaires sur le plan économique sur lesquels concentraient les moyens ? L'intelligence artificielle, c'est une technologie universelle qui vient chaque fois qu'on cherche une réponse algorithmique plus intelligente, plus perfectionnée. Donc, elle va s'inviter partout. Mais elle va s'inviter à chaque fois en résonance, en interaction avec l'application que l'on souhaite faire. Si on veut l'intelligence artificielle pour les transports, il faudra une coopération forte avec les acteurs du transport. Si on veut la faire dans le domaine du droit, il faudra une coopération forte avec les avocats ou les experts en droit de façon générale. Et donc, à chaque fois, quand on a des forces industrielles, économiques à mettre en œuvre, il faut les mettre en regard avec la valeur ajoutée que l'intelligence artificielle peut apporter. Et c'est pourquoi nous avons identifié quatre secteurs économiques prioritaires dans lesquels nous recommandons que l'action de la France se fasse. Santé, transport, défense, environnement. On n'est pas en train de dire qu'il faut abandonner tous les autres, mais que les autres doivent s'envisager dans une optique plus expérimentale. Par exemple, éducation, secteur clé, on ne sait pas encore quelles sont les bonnes techniques d'IA qui marchent en éducation et ça demande beaucoup plus d'expérimentation. Quelle proportion, Cédric Villani, de recherche publique et de recherche privée ? Est-ce qu'il y a un point d'équilibre à trouver qui pourrait être d'ailleurs un point d'équilibre français ? Puisqu'on a une recherche fondamentale de très grande qualité. Vous avez parfaitement raison de noter que cet équilibre public-privé, il dépend des pays et des cultures. Et on a aussi, au niveau de la concurrence internationale, on voit que la structure de la recherche en IA, au Canada, en Angleterre, en Chine, en Amérique, ce n'est pas la même. En France, il faudra trouver notre propre voie. En France, traditionnellement, on se tourne beaucoup vers l'État et on attend de l'État qu'il y ait un fort accompagnement de la politique de recherche, bien sûr. Et on attend aussi qu'il y ait des fonds privés qui se développent, une recherche privée qui se développe en la matière, qui soit importante. Et dans la communication entre les deux, il y a quelque chose de crucial qui se joue. Et parfois, c'est un partage des tâches. Je l'expliquais tout à l'heure, combien la course à l'intelligence artificielle est aussi une course vers la structuration des données. Et structuration des données, ça veut dire déterminer qui fait confiance à qui pour laisser les données communiquer entre elles et à qui, en revanche, on ne fait pas confiance. Ça peut être une question de confiance entre institutions ou entre pays ou entre continents, comme on le voit avec les débats sur la façon dont les données peuvent communiquer entre l'Europe et l'Amérique. Et là aussi, dans le partage entre les forces publiques et les forces privées, il y a quelque chose à jouer qui est important. Et parfois, ce qui sera important pour l'État, ce sera d'accompagner la mise en œuvre de ces réseaux de communication de données tout en permettant à des acteurs privés de rajouter leurs outils, leur intelligence, si je puis dire, leurs applications pour aider à cette exploitation. Deux questions avant de donner la parole à Léa Salamé. Est-ce que vous préconisez la création d'une instance capable d'accueillir le questionnement éthique sur l'intelligence artificielle ? Ou est-ce trop tôt ? Est-ce impossible ? Je ne sais pas. C'est là aussi un continent dans le continent. Quelle est votre position là-dessus ? Vous avez prononcé le mot-clé « continent » et effectivement, on veut avoir une approche qui soit en phase avec les valeurs de l'Europe. On l'a déjà traduit dans la loi avec le règlement général de la protection des données, règlement européen qui vient d'être transcrit dans les droits nationaux et qui est là pour protéger les citoyens contre des fuites de données inacceptables comme celle qu'on a vue avec Facebook et Cambridge Analytica. Et le continent européen est celui dans lequel les citoyens sont le mieux protégés par rapport à cela de très loin. C'est important de le rappeler. Pour ce qui est du questionnement éthique, il faut une instance, nous en sommes convaincus, qui puisse émettre des avis, donner des jugements en toute indépendance, qui puisse être saisie par le gouvernement comme par les citoyens et qui nous dise voilà qui est acceptable ou inacceptable. Il y a eu un réveil douloureux outre-Atlantique sur les mauvaises pratiques que pouvait apporter l'intelligence artificielle, s'il est utilisé de façon négligente ou à des fins qui ne sont pas acceptables. Et il faut qu'on soit très conscient de ça. Et c'est seulement à cette condition qu'on pourra avancer en confiance. Il est 8h33 et le mathématicien député de la République en marche de l'Essonne, Cédric Villani, est l'invité du Grand Entretien d'Inter. Léa Salamé. Cédric Villani, dans votre promotion à l'école normale supérieure, il y avait 3 femmes sur 41 élèves. Il y a aujourd'hui un peu moins de 20% de femmes dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous dites vous-même que vous avez énormément de difficultés quand vous organisez des conférences et des débats à trouver des femmes. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de femmes scientifiques, de femmes mateuses ? Est-ce que c'est un problème physiologique ? Notre cerveau est moins calibré pour les maths que le vôtre ? Ou pas du tout ? C'est un stéréotype culturel dans lequel les femmes s'enferment et s'interdisent de faire des maths. Vous avez raison de parler de cette expérience que j'ai vécue très tôt en tant qu'élève dans mes études mathématiques, de voir si peu de femmes. 3 n'étaient pas si mal par rapport à d'autres promotions. La promotion d'après moi, c'était 1 femme sur 41. Et ces dernières années, encore à l'école normale supérieure, on a vu des promotions de mathématiciens avec aucune femme récemment. C'est un domaine d'ailleurs dans lequel il y a une certaine aggravation sur les 10 dernières années, la représentation féminine. Les raisons sont multiples, on ne s'est pas trop démêlée, mais ce qui est sûr, c'est qu'une très grande partie de cela est culturelle. Et on le voit avec l'exemple d'autres pays dans lesquels la représentation est beaucoup plus équilibrée. D'ailleurs, dans le cours de ma mission, ça a été l'une de mes surprises. Parmi les différents pays auxquels j'ai rendu visite pour voir sur le terrain comment se faisait l'intelligence artificielle, visite en Israël, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup plus de femmes que ce dont j'avais l'habitude. Donc vous ne désespérez pas ? On ne désespère pas, il faut une politique volontariste. On a des exemples d'écoles qui arrivent, qui le font non pas en se disant ça va venir comme ça, on va juste être impartial. Vous dites qu'il faut des quotas ? Quotas, je n'irai pas jusque-là, mais actions incitatives, oui. Et de la même façon qu'en politique, le fait qu'on ait réussi à avoir une très bonne représentation féminine au groupe majoritaire à l'Assemblée cette année, ça vient du fait qu'on a spécifiquement fait des campagnes pour convaincre les femmes de candidater, ça sera pareil ici en informatique. Il faut des campagnes spécifiques pour convaincre les jeunes doués en sciences de se lancer en informatique, de se lancer en algorithmique, en mathématiques et tout cela. Cédric Villani, la tension reste vive à la fac de Montpellier après la nuit de violence de la semaine dernière. Ça fait boule de neige, j'ai des manifestations à la fac de Lille, à Paris aussi, à Tolbiac. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce que vous pensez que le doyen de la fac de droit de Montpellier doit être exclu de l'université ? Il faut être extrêmement prudent. On le sait bien, vous le savez, les universités, c'est un milieu inflammable et je l'ai bien connu aussi. Violence au sein de l'université, ce n'est pas acceptable. Il y a la polémique pour savoir s'il y avait déjà une attitude violente avant cette intervention violente. Mais en tout cas, la première chose, c'est démêler les responsabilités. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis agir en conséquence. Je fais confiance à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec qui j'ai eu beaucoup de discussions sur plein de sujets. et je lui fais confiance pour agir de façon ferme en la matière. Vous avez acheté à la langue de bois, là, Cédric Villani. Ici. Vous connaissez plus libre de parole. Je fais confiance à la justice et à la ministre. Oui, je fais confiance à la justice et à la ministre. Mais en tout cas, vous le savez, je vais le répéter, c'est inflammable, les universités. Et on va le répéter en tout cas, au sein de l'université, la violence est inacceptable. Ça s'est enflammé, notamment en mai 68, on fête les 50 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de mai 68 ? C'est la grande déconstruction ou c'est un mouvement d'émancipation salutaire ? Mai 68, c'est plein de choses à la fois. C'est un moment où la société tout entière s'est dit, on va travailler, on va réfléchir, on va discuter pour se demander, finalement, ce qu'on veut. Au lieu d'avancer avec des œillères qui nous empêchent de regarder, on va se demander quel est le projet, finalement. C'est venu avec des excès et des grandes avancées. En termes de liberté de parole, il y a eu des choses considérables. Liberté sexuelle ? Liberté sexuelle. Aussi bien sur la question de la liberté sexuelle que sur la liberté de parole, on voit qu'il y a eu un recul en un sens. On est beaucoup moins libre aujourd'hui par certains côtés que ce qu'il y avait à l'époque. Et on est certainement sur des cycles. En tout cas, mai 68, ça représente une étape importante dans la construction de notre rapport social. Et je suis heureux qu'on ait cet anniversaire qui s'annonce riche. 01-45-24-7000, vous avez la parole sur France Inter. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, oui. À propos de l'intelligence artificielle, depuis 40 ans, on a eu le projet plan informatique pour tous, depuis Laurent Fabius, un flop, avec le TO7, le MO5, Bulle. On a eu plein de projets comme ça qui ont tous échoué. Est-ce que l'intelligence artificielle, ce n'est pas finalement un futur échec ? Il ne faudrait pas penser à Michel Houellebecq qui disait dans Plateforme qu'il faudrait mieux se concentrer sur des secteurs d'activité porteurs pour la France comme le tourisme et éviter ce genre d'écueil. Merci Benjamin pour cette question. On pourrait mettre le Minitel aussi dans la liste. Cédric Villani ? Minitel était très en avance. Simplement, après, on n'a pas regardé la suite, c'est sûr. Je vais faire plusieurs commentaires. D'abord, vous parlez du tourisme, mais le tourisme, comme tous les autres secteurs, va aussi être changé profondément par l'intelligence artificielle. Et si on n'est pas capable de mettre les bonnes compétences en intelligence artificielle dans le tourisme, on va juste perdre là-dessus. Et ça va être vrai sur tous les secteurs de l'économie. Ensuite, vous parlez des plans qui ont échoué. Oui, on pourrait ajouter à la liste d'ailleurs des plans de haut niveau comme le fameux projet du cloud souverain qui a été un échec retentissant. Je pense que c'est un demi-milliard qui a été jeté par la fenêtre là-dedans. Ce n'est pas une question de sujet, c'est une question de méthode. Et quand vous dites on va faire quelque chose de top-down, comme on dit, planifier, mettre en place l'agence ou le projet qui va répondre au créneau, très souvent, ça échoue. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne de la base. Bottom-up. Bottom-up. Il faut travailler sur la culture, sur la formation du bas vers le haut. Et sur ces questions-là, il faut en particulier s'appuyer sur l'expertise existante. C'est bien aussi que notre auditeur parle de l'éducation parce que, pour l'instant, on a parlé d'économie, de recherche, mais le travail commence au niveau de l'école. Dans le rapport que j'avais rendu avec Charles Torossian, au ministre de l'éducation nationale sur l'enseignement mathématique, on s'était prononcé sur le fait qu'il nous fallait un enseignement d'informatique et plus spécifiquement d'algorithmie qui commence dès le cours préparatoire avec des activités et des jeux et qui prépare les jeunes à l'état d'esprit que représente la programmation. On peut faire des maths dès l'âge de 3 ans au jardin d'enfants ? Les âges, Nicolas Demorand, 3 ans, ce n'est pas un âge où il faut se préoccuper trop de performances, mais l'enseignement par les jeux est très important dès l'âge de 3 ans et doit le rester. Et on peut faire des maths et du raisonnement beaucoup plus tôt qu'on ne le croit d'habitude. On a une question sur les humanités, c'est bête sur l'application France Inter. Cédric Villani ne s'adresse qu'aux chercheurs de sciences dures. Qu'en est-il des chercheurs de sciences humaines ? Eux aussi partent à l'étranger où les conditions de travail sont plus favorables. Quelles mesures peut-il proposer pour les faire revenir en France ? Notre université est-elle encore maire des humanités ? Cédric Villani. Je remercie l'auditeur pour cette question qui est très importante. Dans l'intelligence artificielle dans le monde qui vient avec beaucoup d'intelligence artificielle, on aura besoin des sciences humaines et sociales de façon considérable. D'abord parce que dans toutes les applications importantes il faudra marier les deux. Prenez l'exemple du droit, l'intelligence artificielle se développera avec les experts de droit. D'ailleurs, la formation la plus avancée en la matière sans doute, c'est le laboratoire joint MIT Harvard qui met des étudiants de droit avec des étudiants en informatique et qui les fait travailler ensemble une année durant sur des projets. On a besoin de points de contact comme cela. On aura besoin d'experts en sciences humaines et sociales dans les laboratoires d'intelligence artificielle pour travailler sur l'acceptabilité, sur le développement des outils, sur l'ergonomie. On aura aussi besoin d'experts pour nous aider à nous réorganiser parce que très souvent, et ça, ça a été un leitmotiv marquant pour moi dans la construction de ce rapport, on croit travailler sur une technologie et on se retrouve à travailler sur nous-mêmes et à se demander qu'est-ce qu'on veut, comment on veut s'organiser nous. Une dernière question car le sujet vous tient à cœur, Cédric Villani. Vous avez demandé à Emmanuel Macron la reconnaissance officielle de l'assassinat de Maurice Audin par l'armée française à l'occasion du 86e anniversaire de la naissance du mathématicien communiste. C'était au mois de février. Que vous a répondu Emmanuel Macron ? C'est un sujet sur lequel lui et ses équipes sont en train de travailler. J'en ai eu la conviction et la confirmation toutes récentes. C'est un sujet qui est important parce qu'il y a la reconnaissance du symbole Maurice Audin, le fait qu'on a une famille en souffrance et qui attend depuis très très longtemps, ça fait 60 ans que l'État arrive à refermer les plaies. Il va reconnaître d'après vous le président de la République ? Il va y avoir une action du président de la République. Il a déjà à titre personnel annoncé son intime conviction de ce que Maurice Audin avait été assassiné par l'armée par l'armée au cours de sa détention. C'est un pas important qui a été franchi par rapport à la précédente position de François Hollande qui elle-même était un progrès considérable par rapport à la position de la France auparavant. C'est un sujet aussi qu'il faut aborder et travailler de façon discrète pour ne pas exacerber et choquer. Mais c'est un sujet sur lequel il est important que nous ayons une action forte et rapide. Donc ça risque d'évoluer. Ça va évoluer j'en suis convaincu. Merci Cédric Villani d'avoir été l'invité d'Inter.